Bonjour, enchantée, c'est Léa et récemment je suis retombée sur un programme de W9 qui s'appelle Objectif Reste du Monde et ça m'a fait me questionner sur les candidats de cette émission mais aussi sur les gens qui regardent ou ne regardent pas ce genre d'émission genre déjà pourquoi ils se ressemblent tous évidemment pourquoi ils acceptent de participer à ce genre d'émission et pourquoi certaines personnes regardent d'autres détestent mais n'ont jamais regardé est ce qu'il y aurait une tendance sociale à détester ce genre d'émission et si au final cette émission que nous détestons tant était une belle représentation de notre société alors oui il est possible qu'actuellement tu lèves les yeux au ciel en disant non mais n'importe quoi c'est vraiment juste de la merde et je déteste je haï ce genre d'émission et tais-toi mais avant de rentrer dans le vif du sujet je veux juste vous dire que je ne suis pas là pour juger que ce soit ces gens ou vous en vrai je pense honnêtement que le jugement c'est très lâche et je pense pas être meilleur que quiconque en fait parce que comme je dis toujours on essaye tous globalement d'être heureux c'est juste qu'on prend pas tous le même chemin bref on pose son petit ego d'un côté son petit émotionnel de l'autre côté on descend de notre cheval et on débat ensemble avant de traiter ce sujet je me suis quand même demandé ce que les gens généralement pensaient de la télé réalité du coup je vous ai posé la question sur instagram n'hésitez pas à me rejoindre sur cette application et sur twitch aussi voilà globalement je savais ce que vous allez me dire créer des dramas pour le buzz de l'émission c'est débile et aussi un cuit assez faible des candidats ça donne un mauvais exemple aux jeunes physiques avant intelligence superficielle cucul inutile débat et réflexion stupide et plus ils font les cons et plus ça marche parce qu'il ya des gens qui sont complètement débiles et superficiel grosse perte de temps j'ai assez de problèmes dans ma vie pour me mêler de ceux des autres surtout qui sont super fake voilà globalement est-ce qu'on s'attendait à autre chose personnellement j'ai aucune honte à dire que fut un temps j'ai consommé beaucoup les marseillais mais aujourd'hui quand je regarde cette émission ça ne me divertit plus et à l'inverse de me créer de la haine ça me crée plutôt de la tristesse et même un sentiment empathique envers eux quand je regarde ça je vois des personnes tristes essayer d'exister dans un programme autour de drama trahison amour je vois des personnes qui ont des complexes et qui font donc de la chirurgie esthétique pour remédier à ça et je vois aussi des individus qui capitalise sur leur vie privée devant des caméras et honnêtement c'est quoi la différence entre les candidats de télé réalité et les gens qui font du lifestyle sur youtube et instagram par exemple moi tout un temps et plein d'autres gens ont fait des story time sur leur vie intime font des blogs toujours plus insane avec de plus en plus de vie privée font des placements de produits et même une grande partie de ces influenceurs lifestyle font de la chirurgie esthétique vous allez me dire non mais les candidats de réalité ils font ça à l'outran c'est extrême même leur place mon produit drop shipping etc mais combien d'influenceurs font du drop shipping mais c'est juste que c'est un continuum mais ça reste le même c'est juste qu'ils sont plus loin dans le continuum mais pour moi les influenceurs lifestyle sont sur ce même continuum et ces gens font comme tout le monde c'est à dire essayent d'exister et d'être heureux donc en toute sincérité j'ai toujours un peu de mal d'entendre ces youtubeurs lifestyle cracher sur les candidats de télé réalité en mode oui nous on est différent on est meilleur qu'eux alors qu'au final ils capitalisent sur la même chose c'est à dire le paraître leur état d'âme et leur vie intime et j'ai l'impression que quand ils font ça dans le fond c'est un peu une manière de se rassurer sur leur place en tant qu'influenceurs parce que c'est toujours facile de pointer l'autre du doigt mais c'est toujours difficile de se remettre soi même en question encore une fois je le répète pas que ça soit mal interprété mais je ne juge personne je fais juste des constatations personnelles parce que dans le fond on a ce besoin d'exister à travers le regard de l'autre et j'ai l'impression que c'est socialement rassurant et cool de dire haha regarde comme cette personne est si stupide moi je ne le suis pas autant alors que réciproquement il ya plein 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 de gens qui disent la même chose de vous mais du coup c'est quoi la limite pour essayer de comprendre tout ça on va remonter à notre enfance et on va essayer de comprendre rapidement d'où vient ce besoin d'être rassuré et surtout d'où petit à petit mais on a quand même des bases des piliers sur lesquels on est posé en nous apprendre dès la naissance que nous sommes soit des hommes soit des femmes et que la vie c'est homme plus femme égale enfants égale bonheur et si tu as déjà le malheur de pas suivre ce schéma ça va être dur parce que tu vas être rejeté nous avons l'homme qui est donc le chevalier l'homme fort l'homme viril qui ne doit pas pleurer qui vient sauver sa princesse qui vient la défendre de tout le mal etc celui qui ne doit pas être émotionnel et de l'autre côté nous avons les femmes toutes fragiles tout émotionnel tout drama queen tout de nanami nanana qui doivent être toutes douces etc etc non mais ça c'est un truc de mec hein donc ensuite on grandit on voit on intériorise ces normes sociales parce que ce qu'on veut nous en tant qu'être humain c'est absolument de ne surtout pas être rejeté et ça ça commence vraiment à prendre une grosse dimension surtout au collège le collège au collège on comprend qu'il ya des gens chelous et nous ce qu'on veut c'est absolument pas être chelou ok les gens chelous c'est les gens marginaux les gens hors normes et vraiment quand t'es au collège et même au lycée c'est une angoisse de ouf de te retrouver dans le groupe des cassos toi ce que tu veux c'est absolument pas être là quitte à bully les gens que tu trouves bizarre pour te rassurer sur ta position sociale que tu veux c'est absolument pas être un chelou parce que on nous apprend depuis le plus jeune âge à être validé socialement par exemple ma mère m'a toujours dit léa ne fait pas de vagues imagine ce que les gens vont penser de toi alors là vous allez me dire ok certes mais c'est quoi le rapport avec les candidats de télé réalité on y vient voici donc une liste de choses non exhaustive pour ne pas être vu comme quelqu'un de chelou parce que à skip être chelou c'est être malheureux et nous ce qu'on veut c'est être heureux sinon pourquoi on suivrait ces normes sociales c'est pas pour être heureux alors nous avons être bien foutu musclé les filles les cheveux longs les garçons les cheveux courts bien s'habiller et surtout porter des marques avoir une grande maison avoir un animal de compagnie avoir un enfant et avoir un partenaire de ton sexe opposé très beau ou très parce que si tu es moche tu es chelou si tu es gros tu es chelou si tu veux pas d'enfant tu es quelqu'un de chelou si tu as une vieille voiture pourri c'est que tu as échoué dans la vie et ainsi de suite c'est une liste de critères de réussite sociale qui est largement valorisé dans les films dans les séries dans tout ce que vous allez consommer au quotidien et cette liste précisément elle vous fait penser à qui à chaque candidat un an après une télé réalité au début il rentre tout va bien mais ils avancent sur le continuum juste pour en revenir à cette échelle et sur ce continuum pour être clair et précise en gros c'est censé t'amener au bonheur et vu qu'on te dit que pour aller au bonheur il faut cocher le maximum de critères sociales et au début tu commences plus ou moins avantagé en fonction de certaines personnes mais plus tu vas cocher de critères de réussite sociale plus tu vas monter sur cette échelle et plus à ce qui paraît tu devrais accéder à ce bonheur pourquoi ils deviennent si extrêmes et bien parce qu'ils ont quelque chose que la majorité d'entre vous n'ont pas c'est beaucoup de moula l'argent ce truc là qui à ce qui paraît est synonyme de grand bonheur l'argent et ces individus au final sont pas pire que la majorité des gens qui composent de la france ils sont juste beaucoup plus riche bref soyons sincères juste deux minutes si on vous dit aujourd'hui tu as tout l'argent que tu veux pour te faire de la chirurgie esthétique est ce que tu dis oui alors on n'est pas là pour juger mais est ce que toi si tu avais de l'argent tu te ferais faire un petit truc genre le petit double menton le petit nez juste les petits seins juste un tout petit truc est ce que tu le ferais parce que c'est là le piège encore une fois où est la limite sur ce continuum comme la plupart d'entre nous ces gens ont été éduqués que pour être heureux il fallait réussir socialement c'est à dire être bien vu par les autres ils vont commencer à faire un tout petit peu de chirurgie esthétique mincir acheter une voiture acheter une maison évoluer dans la société et puis quand ils auront tout à leur disposition pour être heureux on se dire mais pourquoi j'ai tout là mais pourquoi je me sens vide là et aussi en mode pourquoi j'ai tout il ya des gens qui me détestent encore alors que regardez comme je suis cool frère regardez ma voiture regardez ma meuf regardez ma maison regarde comme je suis cool et d'autant plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux à l'époque ok c'était pour impressionner ton village maintenant c'est des milliers des milliards de gens que tu dois impressionner au quotidien donc tu commences à te dire mais pourquoi ma photo fait pas de like pourquoi elle son enfant il fait plus de like que le mien pourquoi les gens me détestent à moi et pas à elle est ce que je ne serais pas assez jolie est ce qu'il faudrait pas que je refasse un régime est ce qu'il faudrait pas que je me refasse le nez finalement et donc on repart sur un processus de chirurgie esthétique le continuum il avance il avance il avance et on en arrive vous connaissez déjà on devient accro à la chirurgie accro aux belles voitures toujours pour montrer que nous sommes des gens cools nous sommes des gens beaux parce que ce qu'on veut au fond de nous c'est toujours être heureux et on recherche le bonheur sur ce continuum comme s'il en existait qu'en seul mais placer notre bonheur dans les mains de milliards de personnes c'est impossible tu ne pourras jamais plaire à un milliard de personnes jamais de la vie alors faites-en vraiment ce que vous voulez mais du coup je vous questionne à vous sommes nous réellement différents de ces gens sommes nous pas les premiers à essayer d'être toujours plus beau toujours plus mince à avoir toujours les plus belles tenues on cherche pas non plus l'approbation sociale sur les réseaux sociaux finalement est ce que cracher sur ces gens serait pas une projection de ce qu'on déteste tant chez nous est ce que nous aurions fait différemment si on avait été à leur place sommes nous aussi vides et superficielles que ces gens et nos relations amoureuses amicales sont-elles vraiment différent alors dans objectif reste du monde j'ai été chamboulé j'ai zéro monde à le dire par le couple julien ilona bon on s'en fout pour ceux qui connaissent pas parce que c'est ça qui m'a fait vous poser le plus de question on est venu ici pourquoi pour mentir pour se faire une bonne image donc ces deux personnes qui s'aiment nous avons d'un côté julien qui est un cliché ambulant de ce que la plupart des meufs qui vivent dans ce paraître cherche c'est à dire des masquesux toxiques des mecs plutôt mignon abdos etc genre c'est des beaux gosses mais qui sont plutôt violents virulents qui dépassent les borbes et qui sont des grands chevaliers de l'autre côté nous avons ilona elle est totalement perdue je sais pas trop ce qu'elle fait dans ce genre d'émission mais elle a l'air vraiment tiraillé entre ce que la société nous vend du couple ce qui est tellement 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 bien représenté dans ce genre d'émission et ce que elle elle ressent réellement c'est à dire de la souffrance genre en mode elle sent qu'il y a une énorme douille mais elle est incapable de se comprendre ou de mettre des mots dessus et donc julien lui il a zéro patience et il hurle à la mort pendant toutes les émissions qu'il aime qu'il est parfait qui comprend pas etc la compagnie est ce que j'ai fait c'est que j'ai décidé d'aller voir sur les réseaux sociaux ce que les gens pensaient de ce comportement et la plupart des tweets incendie l'on a en disant non mais qu'est ce qu'elle veut de plus c'est tout julien il aime moi je rêverais tellement quand même comme ça ça c'est le vrai amour ça se voit il s'aime etc ça me conforte malheureusement à me dire que cette émission est la représentation des personnes qui suivent à la lettre les normes sociales et qu'en fait beaucoup de gens sont pareils que ces gens mais à une échelle beaucoup plus grande avec une intimité beaucoup plus grande avec un espace etc etc et avec beaucoup moins de caméras mais je vois pas la différence entre ce couple est ce que j'ai vu dans ma vie de la plupart des couples ou même de ce qui est grave vendu sur les réseaux sociaux en mode ça serait normal l'amour égale la passion on nous vend le couple comme étant le secret du bonheur la réussite de tout l'autre et notre moitié le fait de se déchirer c'est un signe d'amour etc l'amour prime surtout l'amour va nous sauver si on se déchire c'est parce qu'on s'aime réellement et au final ce qui compte dans un couple c'est pas qu'on soit heureux ensemble et qu'on s'entend bien non c'est le paraître on s'en branle un peu au final si le mec est violent ou toxique puisque après tout c'est normal c'est un homme normal qu'il soit viril méchant excessif dans ses délires voilà et en vrai dans le fond j'ai vraiment de la peine pour ce garçon parce qu'évidemment il aime ilona mais il aime d'une façon très toxique il reproduit ce schéma classique de l'homme dans la société ouais c'est une réaction de mec et il le fait très bien il prend tout à la lettre il le fait parfaitement bien et comme ça marche pas il se sent acculé il en devient violent sans jamais se poser la question de est ce que ce que je fais pas problématique moi je souffre et elle ça se voit elle le supporte pas mais incapable d'arriver à le formuler elle est incapable de mettre des mots dessus et en fait je culpe à me dis et le pire dans tout ça c'est que dans cette émission ils sont tous comme julien et du coup elle elle a une pression de tout le monde en lui disant mais meuf ça c'est le vrai amour le laisse pas passer c'est lui l'homme de ta vie regarde moi j'ai souffert pendant des mois et maintenant j'ai un enfant et regarde et ainsi la conseille en étant persuadé que leurs conseils sont les meilleurs parce que eux non plus n'ont pas conscience du problème n'ont pas conscience de tout ça ils sont tous avec le nez trop près de la feuille à personne qui prend du recul et dit wow mais tout ce qu'on fait là ça ne va pas regarder parce qu'ils n'ont pas conscience et parce qu'ils pensent tous sincèrement au plus profond d'eux bien faire ces gens sont sexistes incultes des copier coller mais dans le fond est ce que ce n'est pas ce que la société nous incite à faire pourquoi vous vous regardez ce genre d'émission et aussi pouvez-vous me dire pourquoi vous ne la regardez pas pourquoi vous la détestez autant est ce que c'est parce que c'est socialement admis de détester ce genre d'émission et ça fait de nous quelqu'un dans la norme de détester ce genre d'émission et est-ce que à la plate de ces émissions que vous qualifiez de débiles incultes et superficielles vous regardez des émissions moins vides de sens pourquoi la télé propose des choses aussi nulle pourquoi youtube met en avant un contenu de plus en plus vide et superficiel parce que la majorité de la société consomme ce genre de contenu sous d'autres formats mais ça reste la même chose télé réalité ou non on cherche du contenu qui nous pousse à nous divertir et à éviter de penser au maximum parce que c'est chiant de réfléchir d'être bien dans sa tête si ça se voit pas avec les yeux si ça crée pas ce glow up physique qui est autant valorisé dans notre société pourquoi prendre le temps de réfléchir à quoi ça sert de se cultiver puisque nous dit que pour être heureux il faut juste être riche célèbre avoir une maison faire des enfants et un mari beau gosse ou une meuf belle gosse et être évidemment bien vu socialement ce qui ne se voit pas n'existe pas donc ce qui compte c'est la façade de votre maison parce qu'il se passe entre les quatre murs ce qui se cache entre les quatre murs de votre maison on le cache quand le murmure c'est intime on montre pas qu'on est triste on montre pas tout ça parce qu'on veut pas paraître pour des gens faibles veut pas paraître pour des gens bizarres personne se plaint on veut pas être hors normes on veut pas être rejeté nous on veut être comme tout le monde on veut pas faire de vagues alors on se dit que c'est nous le problème puisque les autres se plaignent pas c'est peut-être parce qu'on n'est pas assez bien c'est peut-être parce qu'on ne fait pas assez c'est parce qu'on n'est pas assez beau parce qu'on n'est pas assez riche parce qu'on n'a pas une assez grosse voiture et rarement on se dit c'est peut-être moi qui suis juste trop con dans notre éducation on oublie quelque chose de fondamental c'est de nous dire que le plus important c'est pas ce qui se passe à l'extérieur devant la façade de votre maison aux yeux des gens mais c'est ce qui se passe dans les quatre murs de votre maison et le bonheur il se trouve dans votre maison et pas sur les réseaux sociaux et si déjà dans votre propre maison vous n'êtes pas heureux comment voulez-vous être heureux à l'extérieur et en fait au final personnellement je trouve que la télé réalité est une représentation extrême de notre société puisqu'il ya beaucoup de caméras et donc encore plus de gens impressionnés ces gens doivent performer jouer comme c'était une grande pièce de théâtre comme vous quand vous allez en soirée et que vous avez pas du tout envie d'être là mais vous faites des grands sourires à tout le monde ou comme vous quand vous avez un repas de famille alors que vous avez tellement pas envie d'être là mais vous allez vous raser vous mettre une petite chemise etc alors que vous voulez y aller juste en jogging quand on a beaucoup de regards posés sur nous par peur d'être rejeté on se met à jouer un rôle un rôle de ce qui est soi-disant normal et socialement admis on a tellement peur d'être jugé que des fois on en devient tellement ridicule et contradictoire dans nos propres opinions on se perd entre ce que nous sommes réellement est ce que nous pensons qui est valorisé et bien aux yeux des autres et ça on peut l'appliquer aussi à de nombreux influenceurs lifestyle le fait qu'ils se montrent stupide est beaucoup relayé et fonctionne car nous projetons sur eux nos propres failles ainsi on peut se rassurer sur le fait que nous ok voilà on n'est pas tant des merdes que ça et au final se conforter dans nos vies mais la télé réalité au final c'est le lycée le collège le monde du travail vos repas de famille c'est notre vie sociale aussi à nous quand tous les yeux sont braqués sur nous on veut impressionner les gens qui sont autour de nous à notre façon avec notre petit budget mais on essaye à notre sauce d'exister aux yeux des gens ces gens essayent par tous les moyens de suivre ce chemin du bonheur et iront de plus en plus loin quitte à devenir des clichés quitte à devenir méchants et quitte à arnaquer des gens pour leur propre petit bonheur ces gens là au fond sont tristes et ne comprennent absolument pas le problème et ce qu'ils font de mal et non absolument pas le recul pour le comprendre non plus ils sont totalement dans une boucle est totalement matrixé et je pense qu'ils sont déjà trop loin sur le continuum pour être sauvés et malheureusement du coup bas des suicides alors moral de l'histoire qui sommes nous nous pour juger ces gens que nous trouvons tant détestables mais qui sont finalement à mes yeux une bonne représentation de la société si on continue sur cette lancée on est de plus en plus filmé on montre de plus en plus notre intimité on a de plus en plus de caméras et si on continue à vivre de façon autant individuelle dans le paraître dans la critique le jugement de l'autre sans jamais se demander une seule fois si ce chemin du bonheur qu'on nous a vendu depuis tant d'années était vraiment le bon bon mais voilà j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez vraiment pas à débattre etc etc à vous abonner à mon instagram à me suivre sur twitch on fait des live le mercredi où on parle de plein de sujets comme ça n'hésitez pas aussi à partager à commenter etc parce que je suis tout le temps totalement toujours boycotté par youtube et encore merci d'avoir regardé cette vidéo moi je vous souhaite plein de bonnes choses plein d'amour plein de courage et désolé pour avoir mis toutes ces questions dans votre tête mais gardez toujours un esprit critique c'est très important voilà voilà ça c'est pas très socialement un mien on va le cacher on va dire voilà voilà